La dérégulation des systèmes sociaux et nationaux Depuis la dérégulation des années 80, les systèmes sociaux et nationaux sont mis à mal. La première raison, c'est l'entrée sur le marché des pays non développés, qui ont une économie à construire, n'ont pas de marché intérieur, pas de biens de consommation à vendre et ont une population rurale. Les salaires y sont faibles, cela suscite l'attraction de grosses sociétés et aboutit à la fin à la désindustrialisation progressive des pays développés. La deuxième raison, c'est que le mur de protection par l'avance technologique, longtemps défendu par une partie des économistes et des hommes politiques, a été battu en brèche après quelques années seulement, les pays émergents ayant réussi à innover en face des anciens pays développés. La troisième raison a été le choix de ne pas faire du protectionnisme en utilisant des murs de taxes à l'importation, laissant le marché de circulation des biens très libres. Face à cette situation, les États ont fait le choix pour résister de diminuer le coût du travail et de modifier les systèmes de redistribution. Ils ont commencé à se faire concurrence, et certains jusqu'au d'un pic social. Les pays, refusant cette évolution, ont perdu des entreprises au profit de leurs voisins et partenaires. Ils ont ensuite été montrés du doigt, accusés de mauvaise gestion de l'argent public et inadaptables. A la fin, ils se sont rangés à la pensée dominante des autres pays et sont rentrés dans le jeu de la concurrence. Face à cette situation, au pic, nous souhaitons bâtir une Europe économique où les règles fiscales sont identiques, pour éliminer par exemple le doublé-landais, les règles particulières du Luxembourg, etc. Nous souhaitons renforcer la lutte contre les paradis fiscaux jusqu'à leur disparition, mettre en place des mécanismes jusqu'au protectionnisme pour conserver un tissu minimum dans tous les domaines d'activité. Nous faisons le choix de développer les solutions de marché qui favorisent des circuits courts quand ils sont favorables d'un point de vue environnemental. Nous souhaitons développer la spécialisation des pays européens dans leur domaine privilégié de façon à profiter de leur expertise dans la concurrence mondiale. Merci. 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 Merci.